Bon voilà, l'été est terminé, c'est un peu la déprime, mais la bonne nouvelle c'est que ça signifie le retour de Tabs. D'autant plus lorsqu'il est consacré à une légende du cinéma, à savoir Martin Scorsese. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur celui qu'on surnomme en Italie El Maestro. En fait, c'est pas vrai, on l'appelle pas El Maestro là-bas, mais je savais pas comment finir cette intro, du coup j'ai inventé ce truc de Maestro. Bon. Martin Charles Scotsese naît le 17 novembre 1942 dans le Queens à New York. Et si j'ai dit Scotsese, c'est parce qu'il s'agit là de son véritable nom. Lorsque ses grands-parents ont émigré de Palerme à New York, une erreur administrative a fait évoluer son nom de famille de Scotsese à Scotsese. D'ailleurs dans cet épisode, on va dire Scorsese, puisqu'on est habitué à le dire comme ça. Martin Scorsese naît donc en 1942 d'une mère couturière et d'un père possédant un pressing. A la fin des années 40, la petite famille déménage à quelques kilomètres du Queens à Manhattan dans le quartier de la Petite Italie. Et vous verrez plus tard que ça a eu une importance immense dans sa vie. Et là-bas, pour des raisons médicales, le cinéma entre très rapidement dans sa vie. Et depuis ses trois ans, cela n'a donc jamais cessé. Martin Scorsese passe littéralement sa vie à regarder des films. Surtout des westerns, des films d'horreur et plus tard des films de Bergman, Antonioni, Fellini ou encore Satyagitray, celui qui deviendra son maître absolu. Et cet amour du cinéma développe son imagination. Dès ses 11 ans, il réalise lui-même des storyboards en imaginant des histoires. Ici, on peut voir une intrigue se déroulant durant l'Empire Romain. Mais pourtant, à cette époque-là, le cinéma n'est qu'un passe-temps. Son rêve à lui, c'est de devenir prêtre. En 1956, il entre au séminaire afin d'être ordonné prêtre, mais est jugé trop jeune. Il a à l'époque 14 ans et trop indiscipliné. Il se fait donc renvoyer au bout de un an et se met à imaginer son futur autrement. Cette même année, il a l'habitude de se rendre dans une librairie du Bronx afin de louer et de relouer des dizaines de fois le même film, Les Contes d'Hoffman. Un film qui le fascine et qui lui a probablement donné envie de faire du cinéma. Et ce qui est incroyable, c'est que ce film n'a été loué que par deux personnes, deux personnes qui ne se connaissaient même pas à l'époque, lui et un certain George Romero. On commence sur des bases très tabziennes. Les envies de devenir un homme d'église ayant disparu, Martin Scorsese se consacre au cinéma. Au milieu des années 60, il intègre la prestigieuse NYU, une université privée américaine dans laquelle il se spécialise. Il y réalise son premier court-métrage en 1963, What's a nice girl like you doing in a place like this ? Court-métrage pour lequel il s'est fortement inspiré des travaux de Mel Brooks et de la nouvelle vague française et italienne, et dans lequel il incarne la voix off. And, well, I liked it. The neighborhood was nice. The building was nice. The landlady was nice. And the room was nice. All I needed was a little fixing up. So, I fixed it up. Boy, a real studio-like place where I could write, no ? Suivre deux autres cours avant son premier long-métrage en 1967, Who's That Knocking at My Door ? Film qui marque également les débuts à l'écran de son grand-pote Harvey Kettle et qui raconte l'histoire d'amour contrarié d'une jeune frappe de la Little Italy. Et j'en parlais plus tôt, ce quartier est central dans la vie de Martin Scorsese. You grew up in Little Italy, which I knew, but I didn't know that you didn't get outside Little Italy for quite a long time. You never left Little Italy. No, never really. The first time I went to the West Side, I walked, it was when I went to my orientation day at NYU, New York University. That's the first time you got out of Little Italy. Well, not out of Little Italy, but out to the West Side, to Greenwich Village. Okay. We never went there. Okay. We didn't need to. We had everything we wanted. We had the pork store. Uh-huh. We had, you know, the cheese store. We had the groceries. Sure, you didn't need anything. It's a funeral parlor on the same block. No, you didn't need anything. But this first film, réalisé for 30 000 dollars, doesn't pay any money. So for a little money, all in working on his projects, Martin Scorsese becomes a montant. It's him, for example, who, for example, monted the news of the 20 hours for CBS at the end of the 60s. In parallel, he gave his courses to NYU and gave his son of Spike Lee and Oliver Stone. That's incredible. He also monted several documents, like the famous Woodstock and Elvis Antour. He is also engaged as a montant by Warner Bros, et déménage à Hollywood où il y réalise son deuxième film, un road movie intitulé Bertha Boxcar avec David Carradine. Ce film est alors remarqué par John Cassavetes qui prend sous son aile Scorsese en l'encourageant à réaliser son prochain film, Mean Streets. Retour à New York, donc, et bientôt, le début de la gloire. Be my, be my baby Et pour incarner le rôle principal de ce prochain film, Martin Scorsese choisit un gars avec qui il traînait lorsqu'il était ado. At the age of 16, it turns out that he was in the same neighborhood I was. And so he's the only one who knows what it was like down there in the late 50s, early 60s. And he would hang out with a different bunch of guys from Grand Street. And we were on Prince, Prince and Elizabeth. And so we got to know each other a little bit. Then he went away. I didn't see him until he came back. Brian De Palme introduces Bob as an actor to me. And Bob was at a dinner at a friend's house with me. Bob was very quiet. You know, he doesn't say very much. And at that dinner, you know, he'll be sitting there, we'll be talking and then he just falls asleep. Alors, De Niro s'endort, certes, mais séduit par le script de Mean Streets. Pour ce film, Scorsese s'inspire de choses qu'il a réellement vu de ses yeux dans son quartier et impose sa première patte avec des thèmes que l'on retrouvera ensuite dans plusieurs de ses films. La culpabilité religieuse, la violence, la confusion entre le bien et le mal, la masculinité toxique et surtout New York en toile de fond. J'ajoute à cela une importance donnée à la soundtrack puisque la moitié du budget a été consacrée aux droits musicaux afin d'y inclure Eric Clapton, les Rolling Stones ou encore The Ronettes. Mean Streets est un succès critique et public produit en plus par la Warner, ce qui rend très fier Scorsese, lui qui a grandi en regardant leurs films de gangsters. à quelques kilomètres de là, suite au succès de L'Exorciste en 1973, la Warner décide de refaire un film avec l'actrice Ellen Burstein qui choisit un script intitulé Alice n'est plus ici. Elle demande alors à Francis Ford Coppola s'il connaît un jeune réalisateur talentueux qui accepterait de le réaliser, ce dernier lui conseille de regarder Mean Streets de Martin Scorsese. L'actrice est séduite et Alice n'est plus ici, son film suivant est encore auréolé de succès permettant même à l'actrice de remporter son premier Oscar pour son interprétation. Et si Coppola a soufflé le nom de Scorsese, c'est parce qu'au début des années 70, une bande de potes se forme au sein de laquelle on retrouve donc Coppola et Scorsese, mais aussi Brian De Palma, Steven Spielberg et George Lucas, ce qu'on appelle à l'époque le Movie Brat. Sacrée bande. Arrive alors la fameuse année 1976, celle qui va définitivement changer la vie de Martin Scorsese puisqu'il réalise avec peu de moyens un chef-d'oeuvre, Taxi Driver. Un tournage difficile, réalisé dans les quartiers les plus chauds de New York, la plupart du temps la nuit. Pour vous donner un exemple, au moment de tourner dans cet immeuble, Scorsese avait engagé un gang pour le protéger d'autres gangs qui souhaiteraient éventuellement voler leur matériel. Taxi Driver emporte la Palme d'Or, voit Rocky lui shipper l'Oscar de Justesse en 77 et en plus de ça, délivre une réplique culte avec le fameux You Talking To Me. Réplique qui, à la base, n'était pas prévue et qui a été insufflée sur le tournage par De Niro et Scorsese. Oui, il y a eu l'improvisation. Bobé lui ai dit « Tu regardes dans le miroir ». La scène de miroir avait été écrite par Paul Schrader, mais sans dialogue. J'ai amené De Niro dans le coin où nous répétions et je lui ai dit « Bobé, quand tu regardes dans le miroir, tu dis quelque chose. Dis ce que tu veux. Allô, que fais-tu là ? Tu t'appelles comment ? Ça va, toi ? » Il faut que nous trouvions quelque chose à dire. C'était la dernière semaine de tournage et il nous fallait quitter cet endroit. D'alors, côté de la rue, il y avait des types qui jouaient du tambour africain toute la journée et c'est ce qu'on entend sur la piste sonore. Enfin, j'étais étendu par terre et il a improvisé pendant une heure et demie devant le miroir en essayant toutes sortes de gestes, de mouvements différents. L'idée de lui faire dire quelque chose est venue de moi. Lui, il pensait que je ne l'entendais pas. Il pensait que le micro ne captait pas ces paroles. Je lui disais « Dis-le encore, dis-le encore ». « Alors c'est devenu la coude d'eau qui tombe. » « Oui, oui, dis-le encore, dis-le encore. » Il disait « Je recommence ». Puis il a compris. Voyez-vous, c'est une idée. Une idée de ma part. Un accident en quelque sorte. Mais alors, peut-être que lui, je ne sais pas, nous n'en avons jamais parlé par après. Jamais. Nous sommes donc en 1976. Martin Scorsese est désormais un réalisateur influent. Commencent alors les problèmes. À la fin de l'année 76, Martin Scorsese débute le tournage de son prochain film « New York, New York ». Et ce tournage s'avère être catastrophique. Depuis quelques mois, le réalisateur est devenu accro à la cocaïne et ses sautes d'humeur sur le plateau plombent l'ambiance. Au milieu de la production, Scorsese et De Niro en viennent même aux mains, ce qui provoque le départ du réalisateur pendant quelques jours. Personne ne sait où il se trouve, alors c'est son assistant, Stephen Price, qui s'occupe des prises de vue durant son absence. Finalement, Scorsese revient, le film se boucle difficilement et devient son tout premier échec, critique et commercial. Mais malgré l'échec, il y a quand même quelque chose de grand à retirer de ce film, auquel on doit la célèbre chanson « New York, New York », interprétée ici par Lisa Minelli, et qui sera reprise plus tard et popularisée par Frank Sinatra. L'échec du film plonge hélas Martin Scorsese un peu plus dans la drogue et dans la dépression. Pour vous donner un exemple, en 1978, il est à Cannes pour le festival. Alors en recherche d'un dealer qui ne le trouve pas, il quitte subitement la croisette en jet privé afin de se rendre à Paris pour un petit aller-retour dans la même journée, juste pour pouvoir acheter de la coke et revenir ensuite à Cannes. Un moment de vie digne des affranchis. Et à cette époque, il enchaîne les crises d'angoisse et les crises de panique, essentiellement lorsqu'il tombe sur le chiffre 11. Allez savoir pourquoi, même lui ignore comment l'expliquer. Il refuse les rendez-vous au 11ème étage, évite la 11ème rue, ne prend jamais un avion le 11, et chaque 11 du mois, il se drogue un peu plus pour oublier quel jour on est. Alors qu'il était d'habitude très actif, de 1977 à 1980, plus rien, pas un seul film. Durant 3 ans, Scorsese est au fond du trou, drogué, dépressif et sans aucun projet en vue. Un homme va alors le sauver de ce mauvais pas, son ami de toujours, Robert De Niro. Ce dernier l'encourage à réaliser un film sur la vie du boxeur Jake Lamotta, mais Scorsese ne se motive pas, peu emballé à l'idée de réaliser un film de boxe. Quelques semaines plus tard, il fait une hémorragie interne suite à une overdose et se retrouve alité à l'hôpital durant quelques jours. Robert De Niro lui rend alors visite et lui sort une réplique digne de Terminator, à savoir, est-ce que tu souhaites vivre ou mourir ? Scorsese lui répond vivre, ce à quoi rétorque De Niro, eh bien dans ce cas, suis-moi dans ce nouveau projet, je vais t'aider, ça va te changer les idées et ça va te sortir de tout ça. Voilà comment Raging Bull est né. Durant des semaines, De Niro suit des cours de boxe intensif avec un coach perso, ni plus ni moins que Tony Danza, figurez-vous, avant qu'il ne se fasse connaître plus tard pour Madame et Servi, et De Niro va chercher un type qui bosse alors dans un restaurant pour jouer le rôle de son frère, un inconnu nommé Joe Petschi, avec qui il vit pendant un temps pour créer des liens. Raging Bull est un triomphe, son deuxième chef-d'oeuvre en seulement 7 films et lui permet d'en finir avec la drogue et de se relancer totalement. C'est alors le début des années 80 et l'orée d'une nouvelle vie. Ce qui est incroyable avec Martin Scorsese, c'est que chaque décennie est marquée par des films importants. Après Raging Bull, il enchaîne avec le très bon La Valse des Pantins, film dans lequel il retrouve encore De Niro, mais aussi le très sous-coté After Hours et La Couleur de l'Argent, film pour lequel Paul Newman en personne l'a sollicité après avoir été impressionné par Raging Bull. En 1987, Scorsese attaque au clip et s'associe à Michael Jackson pour mettre en image le célèbre titre Bad. Pour ceux et celles qui l'ignoraient, ce doit être très tabbsien ça. Un an plus tard, il réalise La Dernière Tentation du Christ, film qui forcément ne plaît pas aux religieux. C'est donc son premier film polémique, film qui lui vaut des milliers de menaces de mort, ainsi que deux gardes du corps H24 avec lui durant deux ans. Deux ans de 1988 à 1990, c'est le temps qu'il met pour réaliser son troisième chef-d'oeuvre, Les Affranchis. Film qui obtient le César du meilleur film étranger, mais qui, outre l'Oscar de Joe Pitchi, ne permet pas à Scorsese de remporter enfin une statuette. D'ailleurs, au passage, je vous mets le discours de Joe Pitchi au moment de recevoir l'Oscar pour sa prestation dans Les Affranchis, car c'est probablement un des meilleurs discours de l'histoire de la cérémonie. Cette même année 90, Steven Spielberg lui propose de réaliser la liste de Schindler, mais Scorsese estime que c'est à lui de le faire et pas à un type n'étant pas juif. A peu près au même moment, Spielberg, à deux doigts de tourner le remake des Nair à Vif, abandonne alors l'idée et la propose à Scorsese qui retrouve là encore deux Niro. En 1995, c'est la sortie de Casino, est-ce qu'on peut appeler ça un quatrième chef-d'oeuvre ? Je pense que oui. Puis en 1997, du film Kundun, film sur la jeunesse du Dalai Lama qui devient son deuxième film polémique, film qui depuis 25 ans l'empêche d'aller au Tibet, les autorités ayant décidé de bannir Scorsese de leur terre. Après, pour être honnête, je pense qu'il s'en branle d'aller là-bas. Arrivent alors les années 2000 avec un film qu'il souhaitait faire depuis 32 ans, Gangs of New York. En 1970, il tombe dans une librairie sur un obscur livre relatant les guerres de gang dans le New York du 19ème siècle. Il achète alors les droits de ce livre pour une bouchée de pain et mettra donc 32 ans avant de le réaliser avec un acteur qui va devenir sa muse à l'instar de Robert De Niro, j'ai nommé Leonardo DiCaprio. Vous avez travaillé quasiment équilibré avec les deux hommes. Et comment ça s'est passé ? Robert De Niro a dit « Hey, vous devriez voir ce n'est-ce que ça ? » C'est ce que ça s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que Bob a fait ce film « This Boy's Life » et il m'a appelé et il m'a dit « I'm working with this young kid you have to work with him some time. And then I saw the Gilbert Grape film and at first I caught it on television so I came in the middle of it or so maybe the first third or so and I actually thought it was a documentary I didn't realize there were actors. That's pretty good, isn't it ? Yeah. And I said this kid's amazing and it turned out to be the same kid. Then he did Titanic and they came to me to do Gangs in New York which is how that film got made. Et pour la petite histoire, Scorsese galérait à faire venir un éléphant pour une de ses scènes. C'est son grand pote de toujours, George Lucas qui régla le problème en lui disant « T'inquiète, j'ai un éléphant pour toi avant de le créer digitalement via sa boîte d'effets spéciaux. » Les années 2000 seront également marquées par Aviator et surtout les infiltrés qui enfin lui permet de glaner les deux Oscars les plus importants, ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Une anomalie enfin rectifiée. Suivrons dans les années 2010 Shutter Island, le loup de Wall Street et plus récemment The Irishman. La filmographie est incroyable d'autant que je n'ai pas tout cité. Ils sont annoncés pour les années 2020 Killers of the Flower Moon encore avec DiCaprio ainsi qu'un film sur Theodore Roosevelt encore avec DiCaprio prévu lui pour 2026. A l'heure où j'écris ces lignes, Martin Scorsese a 79 ans et je l'espère encore une ou deux décennies de grands films à nous proposer. Pour finir ce Tabs, j'aimerais parler des méthodes utilisées par Scorsese pour préparer ses tournages. Comme tous les plus grands, il est très méticuleux. Par exemple, c'est lui qui dessine ses propres storyboards mais là-dessus rien d'étonnant lorsqu'on se souvient de ce qu'il dessinait lorsqu'il était enfant. Encore plus pointilleux, c'est lui qui nouait systématiquement les nœuds de cravate de Reliota sur le tournage des Affranchis afin d'avoir à l'écran le nœud exact qu'il souhaitait voir. Celle-là est très drôle pour After Hours s'il demanda à l'acteur principal de ne pas coucher avec une femme des mois avant le tournage. Il souhaitait ainsi que Griffin June paraisse en tension permanente à l'écran. Mais au milieu de la production, l'acteur craqua un soir, coucha avec une femme rencontrée dans un bar et revint le lendemain matin tout peunot. Scorsese sentit direct la chose et d'une colère noire engueula devant tout le monde l'acteur. Sur ses tournages, il lui arrive également de laisser les acteurs s'abandonner à l'impro lorsqu'il sent que c'est nécessaire. Vous avez encore en mémoire l'exemple de Taxi Driver cité plus tôt. Et bien pour les Affranchis, la fameuse et brillante scène du Funny How jouée par Joe Petschi n'était pas présente dans le script. Et l'histoire est vraiment cool. Lorsqu'il bossait dans un restaurant, Joe Petschi s'était retrouvé dans la même situation à complimenter un mafieux pour sa drôlerie ce à quoi le type lui avait répondu Attends, attends, marrant comment ? Je suis un clown pour toi, c'est ça en fait ? Joe Petschi partagea donc cette anecdote à Martin Scorsese qui lui répondit en gros Tu sais quoi ? Teste cette situation aujourd'hui ne disons rien à Reliota laissons-le improviser avec toi. En résulte une séquence culte et inoubliable. Et ce qui est drôle avec Scorsese c'est qu'il peut paraître dur avec ses acteurs pourtant sa posture sur les plateaux envoie une image vraiment trop mignonne car la majeure partie de ses chefs-d'oeuvre ont été réalisées avec sa chaîne Zoé constamment sur ses genoux. Ce n'est pas quoi ? Soué ? Et c'est quoi ? C'est un bichon frise ? L'un bichon frise ? Et ce n'est pas posible ? Oh oui, il est là, il se fait ? Oui, il est ... Oh oui, bien, je vais vous donner ! Sous-le ,sous-le ! Oh oui, c'est passé ? Oh oui, c'est passé. C'est pas mal n'est-ce pas conable ? Oui, je… Alors on a votre Scorsese a donc ses habitudes qu'on retrouve aussi dans ses choix. Depuis ses débuts, il travaille avec la même monteuse, Thelma Schoenmaker. Ses musiques de films ont été confiées six fois au compositeur Howard Shore et pour les acteurs, on retrouve souvent les mêmes. Harvey Kettle, six fois. Leonardo DiCaprio, six fois également. Joe Petschi, quatre fois. Et bien sûr, Robert De Niro qui lui est loin devant avec dix rôles. De Niro est d'ailleurs le seul de ses acteurs à jouir d'un privilège. Lorsqu'ils tournent ensemble, tout le monde doit sortir de la salle afin de laisser Scorsese et De Niro tranquilles durant la scène. Et jouer, Scorsese c'est ce que c'est puisqu'il est souvent apparu dans plusieurs de ses films. Dans son tout premier, il joue un gangster. Dans Taxi Driver, un client inquiétant sur la banquette arrière de Travis Bickle. Et apparaît également dans Raging Bull, La Valse des Pantins, Mean Streets, Casino ou encore Gangs of New York. Mais il n'apparaît pas que dans ses productions puisqu'il interprète Van Gogh dans le film Rêve du grand Akira Kurosawa en plus de s'essayer à la série en interprétant souvent son propre rôle dans Entourage par exemple, mais aussi Kirby Enthousiasme dans une scène très drôle. Et Martin Scorsese n'est pas le seul de la famille à jouer la comédie puisque ses propres parents jouent également dans bon nombre de ses films. Sa mère surtout, qui joue très souvent les mères de tous ses personnages principaux, que ce soit dans Raging Bull, Les Affranchis, Taxi Driver ou encore La Valse des Pantins. Mère italienne qui en profite à chaque fois pour faire à manger à tout le monde sur ses plateaux. Ils ont apprécié, évidemment, ils aussi cuisent pour tout le monde ? Oui, oui, c'est la chose principale. C'est la raison pour qu'ils ont ici. Ils ont été étudiés depuis 10 ans maintenant, donc on les prend sur le set et ils cuisent pour tout le monde. Les pizzas sont vraiment les choses qui le font. Et dans le cas de la couleur de l'argent, Paul Newman et Tom Cruise, Tom voulait aller à la pizza, vous savez. Et Paul, Paul, en fait, Paul voulait la pizza, mais il n'a pas envie de l'anchovis. Je ne sais pas. Je ne pensais pas que Paul serait comme ça. Non, je sais, mais il n'a pas envie de l'anchovis et c'était ça. Et ce qui est cool pour ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit là des seuls moments où il peut donner des ordres à sa mère. Meant Streets, ils m'ont donné 28 dollars et je ne pouvais pas dire 28 dollars. Et Meant Streets, ils ont eu un grand fight avec vous sur le set, remember? Oui. Oui. Meant Streets. Le Meant Streets, le part à l'end, quand ils sont dans le hallet, et Bobby De Niro est en train de faire avec Harvey. Et elle a fait la fit. Je suis très fatiguée. Je suis à l'heure de travailler à l'heure, et il était 1.30 en la matinée. Une mère pourtant vraiment sympa en témoigne cette anecdote. Une mère qui l'adorait et avec qui il était très complice, en témoigne cette séquence mémorable dans laquelle elle avait été invitée au Letterman pour présenter une recette de pizza en direct. C'est parti. C'est parti. Bonne, Martin était un gem. Oui ? Oui. Il est un très bon bé. Il a toujours être en train de faire en films ? Je te fais en films, sinon il meurtraise me. Meurtraise ? Meurtraise. 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 Non, tu ne fais pas trop trop. Il meurtraise. Il meurtraise. Il meurtraise. Il meurtraise. Robert De Nirore vientre et dit ce pizza ? Et c'est sur cette archive très drôle et touchante que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. A côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré de Martin Scorsese. Le choix a rarement été aussi compliqué, mais je ne peux pas citer autre chose que Taxi Driver. Je profite de cet épisode pour vous rappeler que je suis désormais ambassadeur Mubi et que sur cette plateforme que j'adore se trouve le film Raging Bull. Avec le lien que je vais vous mettre en description, vous avez 30 jours gratuits pour tester Mubi, vous verrez, c'est rempli de grands films. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain épisode, c'est vous qui m'avez soumis plusieurs idées sous le dernier tabs, et étonnamment, le nom qui est le plus revenu est Mads Mikkelsen face à Edward Norton. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui qui reviendra le plus de fois sera à la fiche du prochain tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501